Bienvenue à tous ceux qui sont ici physiquement, bienvenue à tous ceux qu'on ne voit pas et qui nous regardent en distanciel. Je pense que ça va être une journée intéressante et riche et j'espère qu'on va vous transmettre plein d'informations pertinentes et que vous ressortirez enrichi de cette journée. Merci à tous. Bonjour, je suis Jean-Christophe Fidalgo, le président de l'Association française contre la milose et je suis ravi de vous voir tous ici réunis et de voir les communautés de patients, de médecins et de personnels soignants pour parler ensemble tous les aspects relatifs à la milose. Merci. Il y a à peu près 200 personnes inscrites sur place, 300 online. Il y a beaucoup de médecins qui vont être online et nous suivre sur cette journée. Cette journée a été construite avec l'association des patients, l'association française contre la milose et également tous les centres de référence et les filières maladies rares, hémato, néphro, cardio et neuro et médecine interne. Vous les avez tous là et je crois que c'est une journée très importante parce que la médecine est souvent organisée un peu en silo. On est dans nos spécialités et cette journée d'échange avec les patients nous semble capitale pour participer et voir un petit peu ce qui se passe dans chaque spécialité et casser un peu les murs pour optimiser la prise en charge des patients à la fois sur leur pronostic et également sur leur qualité de vie. Vous avez vu le programme, il va être assez chargé. On a à chaque fois beaucoup de sessions et au début, on se dit à chaque année, qu'est ce qu'on va dire et qu'est ce qu'on va faire? À chaque fois, on est obligé de très frustré de ne pas pouvoir avoir tout vu et discuté. Donc la première session, ça sera sur les nouveautés diagnostiques. La session 2 qui est au milieu du programme, si vous le cherchez, ça va être sur les apports de la technologie NGS, qui est une nouvelle technique génétique. La session 3, c'est sur le best of de l'ISA. Alors l'ISA, c'est l'International Symposium of Amidosis. C'est le congrès de la milose internationale qui a eu lieu il y a quelques jours à Rochester. Et je remercie beaucoup tous ceux qui sont allés ou qui ont fait les résumés qui va être sûrement très médical. Mais je crois que c'était aussi important quand on a décidé de mettre cette session, de vous montrer tout ce qui se passe dans le monde entier sur la milose. Et vous allez voir qu'il y a des progrès, mais incroyable et une implication incroyable de tous les soignants dans le monde entier pour faire avancer la prise en charge. On a fait une session 4 qui est également sur la qualité de vie où on attend beaucoup de discussions et d'échanges avec peu de topos, voire deux slides faites et préparées par Agnès pour qu'on ait vraiment un échange parce qu'évidemment, c'est ce qui nous touche beaucoup. C'est la qualité de vie, bien sûr, des patients au-delà, bien sûr, du pronostic qui reste à améliorer. On aura l'actualité de l'imagerie. Puis après, la nouveauté sur tous les essais. Et enfin, on pourra conclure. Donc, une belle journée. Il y a un temps imparti pour chaque topo. On va essayer de garder beaucoup de temps pour les échanges. Il y a des timers, vous allez voir, qui sont terribles, qui sont actuellement exactement partout. Donc, on va essayer d'avoir une nièce. On se mettra là pour vous faire un petit résumé à la fin de la session et également essayer d'aider nos modérateurs à garder le temps. Et nos orateurs, voilà. Donc, je vais commencer à montrer le principe et je passe la parole suite à Jean-Christophe Hidalgo. Un dernier petit mot. Merci aux sponsors. On a failli les oublier. Merci à tous. Merci pour votre soutien financier. NILAM, AstraZeneca, Pfizer, BindingSide, Janssen, Alexion et Bayer. Encore merci à tous pour votre aide et votre soutien. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501